bonjour voici le tuto de taxe le manchot qui a envahi le salon des solutions linux 2012 à paris d'abord il faut gonfler un ballon noir et laisser environ la largeur d'une main ou quatre doigts non gonflé on fait la même chose avec un ballon blanc puis on attache les deux ballons ensemble on commence avec le ballon blanc en formant deux bulles identiques d'une longueur d'environ trois doigts et on bloque les deux bulles en les tournant ensemble plusieurs fois au niveau de leur base alors nous avons déjà les deux yeux de notre pingouin prenons maintenant le ballon noir et faisons une large boucle que nous allons enrouler autour des deux yeux de cette manière puis on tourne la boucle et les deux yeux ensemble pour les bloquer on chasse le reste de l'air jusqu'à l'extrémité du ballon noir et on va le plier en trois parties égales ou presque égales en fait l'extrémité du ballon noir devra être un peu plus long que les deux parties c'est très simple dans un premier temps on évalue rapidement les dimensions en formant une espèce de zigzag comme ça une fois que l'on sait où faire le premier pli il suffira de former deux longueurs de ballons parfaitement identiques que l'on bloquera ensemble à leur base qui est aussi la base de la tête de notre petite mascotte nous venons de lui former les deux ailes maintenant il faut former une petite bulle à l'extrémité du ballon noir de telle manière que la partie qui longe les deux ailes soit un peu plus courte comme ça et en bloquant cette bulle entre les deux ailes nous formons le dos et la queue de taxe reprenons maintenant le ballon blanc à sa base on forme une bulle bien ronde que l'on pince et que l'on tourne de manière à confectionner une sorte d'oreille ou de haricots cette bulle haricot nous servira à bloquer et à solidifier la tête de tux au dessus de ses deux ailes et de son dos et le reste du ballon blanc viendra en face pour nous permettre de former le ventre alors contrôle de l'air on forme un segment de ballon qui devrait être largement plus grand que le dos et on le bloque au bas des deux ailes au niveau du bas du dos et de la queue on lui donne une forme pour qu'il soit un peu beudonnant tiens bah un petit peu comme monsieur ballon qui porte bien son nom alors contrôle de l'air à nouveau mais cette fois ci on pousse bien l'air jusqu'au bout on forme une petite bulle bien ronde à l'extrémité du ballon blanc et on la bloque en bas des deux ailes au niveau du bas du dos et de la queue peu importe de quel côté la bulle ressorte pour le moment on plie la grande boucle blanche ainsi formée en deux parties égales juste pour bien marquer la moitié de cette boucle et on se sert de cette marque pour diviser la boucle en deux parties égales en appuyant et en les tournant tout simplement de cette manière on peaufine la forme des deux boucles de manière à ce qu'elle soit bien arrondie on peaufine également la queue pour lui donner une petite forme bien courbée et voilà notre pingouin manchot qui commence à prendre forme sauf qu'il lui manque un petit bec le plus simple c'est de prendre un petit ballon rond ou même de couper l'extrémité d'un ballon à sculpter de couleur jaune comme j'ai plein de petits ballons ronds je vais en utiliser un dans un premier temps on le gonfle normalement puis on le dégonfle un tout petit peu jusqu'à ce qu'il prenne une forme un peu pointue si nécessaire on appuie un peu sur l'extrémité du ballon pour que l'air reste bien confiné vers le nœud du ballon il ne reste plus qu'à bloquer le nœud du ballon jaune au niveau du pinch twist à la base de la tête on affine la forme du bec comme on le désire et on peut également un peu forcer la boucle noire de la tête entre les deux yeux pour mieux les mettre en valeur et enfin un petit coup de feutre noir sur les yeux et le tour est joué bon taxe et moi on doit les coder je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec monsieur ballon on 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 Sous-titrage ST' 501